yo salut les renards j'espère que vous allez bien comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo j'ai pu cop les deux paires de dunk high qui sont sortis il n'y a pas très longtemps enfin il n'y a pas très longtemps celle ci à l'heure où je tourne la vidéo donc c'est la michigan la dunk high michigan elle est sortie hier et puis la green a été sortie quelques jours avant j'ai plus la cop aussi donc les voilà on va faire une petite review juste juste après juste avant je vous racontais vite fait l'histoire de cette paire ça va être très rapide cette paire là elle s'appelle la dunk la dunk high parce que du coup c'est une montante vous allez me dire ça ressemble quand même assez à une jordan et on peut le voir parce que une paire de dunk low une paire de jordan one low ça se ressemble un peu et une paire de dunk high et une paire de jordan une ça se ressemble un peu pourquoi ça se ressemble comme ça parce qu'en fait en 1984 la paire de dunk elle a été imaginée elle a été imaginée à la base pour pouvoir faire du basketball dont son nom la dunk le dunk c'est bah quand on est au basket quand un joueur met un panier en s'accrochant au cerceau et puis à cette même époque nike va signer son premier sportif et le premier sportif que nike va signer dans le basketball ça va être michael jordan et donc ils vont vouloir faire une collaboration directement avec lui en créant une paire pour qu'ils puissent la porter sur les parquets de nba et ils vont du coup s'inspirer de la fameuse dunk qui vient de sortir pour pouvoir créer la paire du joueur c'est pour ça que les ventes de la r jordan une ils font que monter et les ventes de la dunk bas c'est presque quasiment zéro et donc elle a beaucoup de balle à se vendre en tout cas auprès du public bibole et puis bon on va avoir une communauté c'est pour ça que j'ai mis le petit film derrière on va voir la communauté skater qui va s'emparer du modèle et qui vont rock de ouf la paire et ils vont faire en fait du skate avec pourquoi parce que en fait dans un premier temps on a de la couture sur les semelles et en fait quand on a des semelles cousues ça va être beaucoup plus résistant et quand tu fais une figure en skate en fait bah là il va avoir ton grip et toi tu vas venir frotter à chaque fois et les paires bah elles se déchirent de par ce frottement là et donc du coup bah les paires qui ne sont pas thermocollés mais qui sont cousus bah elles sont beaucoup plus résistantes et donc les skaters ils vont grave skater avec et puis ben nike quand ils vont voir que c'est ce public là que la paire a touché ils vont changer clairement le design de la paire parce qu'ils vont créer ce qu'on appelle la dunk low et puis après la dunk sb etc etc pour pouvoir au fur et à mesure répondre non plus aux besoins des pas skaters mais maintenant aux besoins des skaters donc voilà pour la petite histoire et puis là maintenant récemment depuis 2019 2020 avec les collabs avec trevis scott mais aussi avec la stranger love ou encore la ben edgeri sur les collaborations avec les dunks low et bah ça cartonne de ouf la hype elle est incroyable faut juste voir les codes sur stock x sur we the new ou sur tous les autres sites de revente même dans les shops de russell c'est incroyable ça monte à des prix astronomiques il y en a 1200 1800 euros donc voilà blague celle-ci elle cote moins les deux aïe dans le sens où bas c'est moins réputé après j'ai envie de vous dire les dunks low c'était grave pas réputé il ya encore deux ans dans le sens où elle tombe en promo chez size est tombé en promo chez jd etc moi je l'ai vu vu que je travaille là dedans donc voilà passons maintenant à une petite review mais ça va être rapide je vous la montrer vraiment comme ça donc on est quasi sur les mêmes paires que vous avez pu voir avec les collaborations avec trevis ou encore la stranger love et c'est mais on est sur un modèle high donc on va avoir un renfort à la cheville qui qui va entourer la paire donc voilà 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 c'est la michigan la jaune et bleu et puis la green verte et blanche c'est tout pour la paire j'ai pas grand chose à dire j'ai pas envie de faire comme tout le monde les maîtres et puis faire un petit outfit j'ai pas trop envie de faire ça j'ai envie vraiment de vous proposer autre chose donc ce que je vais faire c'est que je vais vous mettre à droite à gauche en haut en bas je vous mettre plein de photos de haute fit que je trouve super sympa sur instagram que ce soit des instagram anglais qu'un riz ou français je vais quand même taguer les personnes qui portent ces paires donc voilà vous pouvez les voir s'afficher à l'écran ils sont là c'est de la magie normalement ça ça s'affiche et puis voilà je pense que c'est fini on a on a tout vu je vous laisse avec la fin de la vidéo transition stylé ainsi s'achève la vidéo review entre guillemets des deux dunks high que j'ai acheté récemment donc la michigan et la green j'espère que la vidéo vous aura plu si elle vous a plu si c'est le cas lâcher un petit pouce bleu abonnez vous ça va vraiment m'aider et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo jusqu'ici portez vous bien ciao la mif